Je vous avais promis d'aller voir la Sonos Play 1, c'est une petite enceinte qui fait 2 kg qui coûte 199 euros, en gros on peut dire 200, entourée d'une grille entièrement en métal qui est assez jolie, avec derrière un pas de vis qui permet de la fixer à un mur, la prise Ethernet qui permet de la raccorder au réseau parce que sur les ensembles Sonos il faut au moins un appareil relié au réseau. Un peu plus loin là-bas il y a la blanche qui, comme les Sonos Play 3 et Play 5, existent en noir et blanc. Et là dans la pièce où on est, elles ont été couplées pour faire une paire stéréo, donc celle d'ici fait la gauche, celle là-bas fait la droite et un peu plus loin, caché là-bas, on a un caisson de basse qu'on n'est pas obligé d'utiliser et là je suis dans un réglage où le caisson est actif mais même sans le caisson c'est vraiment plutôt impressionnant. Donc là on a Adèle qui tourne sur l'iPad. Ça c'est avec le caisson et maintenant je vais le désactiver, ce qui est super simple d'ailleurs dans l'application, il suffit d'aller dans les réglages audio et couper le caisson de basse et même sans le caisson de basse, le résultat est vraiment sympa avec des aigus et des médiums plutôt clairs. Donc voilà, c'est les Sonos Play 1, ce sera disponible à la fin du mois d'octobre donc dans 12 jours et je pense que ça fera un beau cadeau de Noël ! Merci. Merci.